Ce soir, mes joueurs ont été beaucoup plus concentrés que les derniers matchs. Parce que comme on a perdu les derniers matchs, ça se perd une fois à 10 ans. On a montré le caractère ce soir contre une belle équipe et on sait comment c'est difficile de jouer ici à Bolozac et gagner à Bolozac. Il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont venir ici et gagner. Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir pour rééditer la même performance. Effectivement, on avait fait des choses intéressantes face à Denain et qui, peut-être, a été quelque peu surpris. Et on perd le caractère de 110 points, là où c'est le moment de remporter le match. Alors que de moins trois, on revient à plus deux, je crois, à la fin du troisième. Et c'était bien, quoi. Ça le poussait, tout ça. Il nous a manqué, je pense, de l'énergie, certainement un peu de discipline, certainement, mais certainement aussi de la lucidité en fin de match. Et c'est la beauté de la probée. Malheureusement, ce soir, ce n'est pas beau pour nous, mais c'est la beauté de la probée. C'est qu'on peut faire un très bon match face à Denain et trois jours plus tard, être vraiment très, très en dedans et la magie ne perd plus, quoi. C'est juste que je pense que la manière d'en jouer ce soir nous a frustrés. Parce que quand on sort d'un match contre Denain, où vraiment tout le monde prend du plaisir, où le ballon bouge et tout, tout le monde est, entre guillemets, euphorique et tout le monde prend du plaisir. Sauf que là, ce n'était pas le cas ce soir. C'était assez figé, il n'y avait pas d'adresse. Et donc, je pense que la frustration a mené un poids supplémentaire sur nos épaules. Il ne faut être pas sûr que non, pas trop quand même. Parce qu'on est là pour des objectifs, le club a des objectifs, les joueurs ont des objectifs. Et sincèrement, je ne vais pas dire qu'on ne méritait pas de perdre. Parce que vraiment, on n'a pas joué de la bonne manière pour gagner, mais il ne faut être pas sûr, non. On n'a pas à produire ce qu'on produit, donc c'est à nous de nous bouger et de lancer une série.